... Shalom à vous, très chers bien-aimés. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir dans votre émission. Votre servante Nadine Ifwanga pour vous présenter cette émission de ce soir. Nous sommes aussi en direct sur ces plateaux et nous vous demandons de bien vouloir partager l'émission parce qu'il y a de bonnes choses ce soir. Et cette émission est assurée par le pasteur Constant et il réalise pour nous cette émission ce soir. Et je suis avec les vieillards, notre vieillard qui est là sur Paris. Donc, notre représentant légal des églises pentecôtistes, de la victoire, ici en France, nous sommes là. Et il est là dans son séjour et en profite pour faire des émissions avec nous. Et c'est pourquoi nous allons encore les recevoir ce soir avec un thème aussi différent que celui que nous avons abordé la fois dernière. Mais nous sommes toujours dans la suite logique des choses. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez commencé déjà à partager cette émission et inviter. Inviter vraiment un maximum de gens et je salue l'apôtre Alpha Louchima qui est sur ce plateau. Shalom papa. Shalom maman Nadine. Vous allez bien. Oui, oui, je vais très bien. Et le séjour, ça se passe très bien. Oui, ça se passe très bien. Le séjour est trop reposant. Oui. Et les séminaires de la fois passées, ça s'est bien passé. Oui. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils étaient vraiment édifiés. Alors, ça m'a beaucoup plu. Amen. On dit que c'est bon gloire à Jésus, mais c'est fait, nous vous signalons que nous continuons avec le séminaire. C'est vendredi, donc c'est déjà demain. Donc, nous sommes là sur 5 rues des Coquelicots à Sévron. Donc, à partir des 18 heures, soyez nombreux à bénéficier de ces enseignements. Et ça va vous construire et vous édifier également. Et nous sommes là, nous allons sans plus tarder commencer avec notre thème de ces soirs. Et papa, pour ces soirs, nous avons choisi un thème qui se trouve dans l'icc 18-8, c'est ça, non ? L'icc 18, oui. L'icc 18-8 et trouvera-t-il la foi ? Donc, quand Christ reviendra, trouvera-t-il la foi ? C'est quoi la pensée que vous avez en choisissant ce thème pour partager avec le peuple de Dieu ? La première des choses, c'est, comme vous m'avez suivi la foi passée, je vous ai montré comment l'église d'aujourd'hui est en train de se comporter. Nous voyons beaucoup de gens à l'église. Parfois, lorsque nous voyons des gens remplis, nous nous disons, oh, que cette église, vraiment, il y a la puissance du Saint-Esprit, tout ça. Mais lorsque nous regardons vraiment les choses en profondeur, nous découvrons que beaucoup de choses sont ignorées par les enfants de Dieu. Nous avons l'impression que la foi n'existe plus en ce jour. Nous croyons qu'il y a plus de superstitieux que les gens qui ont la foi. C'est ainsi qu'en tant qu'apôtre, je suis venu édifier l'église pour montrer cette différence entre la foi qui nous est prêchée dans la Bible et la superstition que nous avons, qui fait que les choses de Dieu ne puissent pas se manifester avec puissance dans notre vie. Donc, c'est ça. Là, vous avez parlé dans le terme superstition. Donc, beaucoup de gens qui nous suivent, je me dis qu'ils ne vont pas comprendre. Ils se disent, c'est quoi ? Si vous pouvez déjà nous montrer d'emblée cette différence qu'il y a entre... Déjà définir ces mots pour la compréhension des gens qui nous suivent. Moi, je pourrais dire ceci. D'abord, si nous rentrons dans la vraie définition de la foi dans la Bible, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, notre foi se repose sur la parole de Dieu. Nous croyons en cette parole et cette parole nous donne une assurance et nous fait espérer certaines choses. Et lorsque nous croyons en ça, ça va nous pousser maintenant à vouloir démontrer cela. Bien que nous n'avons pas encore reçu les choses. Mais la superstition, c'est-à-dire que les gens sont entraînés par certaines choses qu'ils voient. Il met sa confiance en quelque chose qu'ils voient. C'est pourquoi vous pouvez voir aussi à travers nos églises d'aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pasteurs pour ramener beaucoup de gens à l'église. Ils utilisent des choses que les gens peuvent voir avec leurs yeux. Et c'est ce qui fait que le nom de Jésus-Christ est en train de disparaître petit à petit puisque les gens ont confiance aux choses qu'ils sont en train de voir avec leurs yeux plutôt que de croire, de lever leur foi en Jésus-Christ, celui qu'ils ont reçu comme Seigneur et comme Sauveur. Et pour bien voir cela, je crois que nous avons un texte dans la Bible qui va nous montrer exactement ce que c'est que la superstition si on doit la comparer avec la foi. Nous pouvons lire dans 1 Samuel au chapitre 4. Nous lisons du 1er au 11e verset. La Bible nous dit ceci. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Bénézère. Et les Philistins étaient campés à Afek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur les champs de bataille environ 4 000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? » On cherchait à Silo l'arche de l'Alliance de l'Éternel qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo d'où l'on apporta l'arche de l'Alliance de l'Éternel des armées qui siègent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophnie et Phinée, étaient là avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux ? » Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. « Malheur à nous, » dirent-ils, « Car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. » « Malheur à nous, tu nous délivreras de la main de ces dieux puissants. » Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans les déserts. « Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, car ils vous ont asservis. Soyez des hommes et combattez. » « Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Ophnie et de Phinée moururent. » Ici, on est en train de nous parler de la bataille qui a eu entre le peuple d'Israël et le Philistin. Le peuple d'Israël, comme nous montre l'Écriture, avait plus confiance dans l'arche de l'Éternel. C'est comme si c'était l'arche de l'Éternel qui faisait tous ces produits. Vous allez voir que lorsqu'ils ont livré le premier combat, la Bible nous dit que 4 000 hommes furent tués. et ils ont eu une très bonne résolution quand ils sont rentrés au camp. Ils se posaient la question pourquoi l'Éternel les a fait laisser battre comme ça. Ça, c'était une bonne question, c'était une bonne résolution d'aller interroger Dieu pour que Dieu puisse leur dire mais non pas attendu à ce que Dieu puisse leur répondre. Automatiquement, ils disent bon, pourquoi Dieu nous a-t-il fait battre comme ça? Et au lieu qu'ils attendent que Dieu leur réponde, ils prennent déjà une résolution. Ah oui! C'est puisque nous sommes venus, nous n'avons pas amené l'arche de l'Éternel. Alors ils se diront maintenant allez chercher l'arche de l'Éternel. Vous voyez? La foi n'est plus en Dieu, mais la foi est dans des choses que les yeux voient. Et ils diront allez chercher cette arche. On est allé chercher l'arche et quand l'arche est arrivée, il faut voir comment ces gens-là ont poussé des cris. la terre fut ébranlée, c'est-à-dire c'était des cris qui se sont faits entendre, même dans le cas des Philistines. Les Philistines, lorsqu'ils ont entendu des gens crient, oh! Et comme eux aussi, c'était des gens qui étaient superstitieux, ils se sont dit, oh! ils ont amené l'arche de l'Éternel. Cette arche de l'Éternel qui a... Donc, ils font allusion à tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Il dit que c'est cette arche-là qui leur a donné la victoire. Alors ils ont commencé à trembler. Oh! Qu'est-ce que nous allons faire? Comme ils ont cette arche-là, nous, nous serons battus. Mais ils avaient oublié que Dieu voulait leur apprendre une leçon. Mais ils se sont quand même encouragés, ils se sont dit, allons, combattons. À leur grande surprise, ils ont combattu, mais cette fois-ci, ils ont battu Israël. Cette fois-ci, avec plus de 30 000 hommes. Vous savez, moi, je suis toujours à la télévision dans des pays qui sont en guerre. Souvent, lorsqu'on est en train de donner le bilan, vous allez entendre, bon, il y a eu 15 morts. Mais lorsqu'on nous dit qu'à la première bataille, il y a eu 4 000 morts, la deuxième, 30 000, ça, c'est un carnage. Et non seulement ça, l'arche de l'éternel a été prise par les Philistines. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose est que le fils d'Élie s'est transporté de l'arche sont morts. Alors, qu'est-ce que Dieu voulait leur montrer? Dieu voulait simplement leur montrer que l'arche de l'éternel était un instrument que Dieu a mis devant eux. Mais celui qui opère le miracle, ce n'est pas l'arche de l'éternel, mais c'était l'éternel lui-même. Et aujourd'hui, lorsque nous parcourons nos églises aujourd'hui, nous pouvons nous poser aussi cette question. Est-ce qu'il y a la foi ou encore les gens sont en train d'être transportés par des choses du monde? Moi, je vous dirais, par exemple, que s'il y a deux serviteurs de Dieu qui se présentent ici sur le plateau de la télévision, et qui disent, le premier dit, bon, venez, vendredi, nous allons prier pour les malades, amenez les malades, nous allons faire de grandes prières et les malades seront guéris. Et la deuxième personne qui dit, vendredi, amenez les gens, les malades, nous allons utiliser l'huile d'onction, nous allons utiliser le mouchoir que celui qui a du sel qui l'amène, que celui qui a ça qui l'amène. Si je te pose la question, maman Nadine, de savoir lequel de ces deux serviteurs aura beaucoup de gens? C'est celui qui va utiliser l'huile. C'est la deuxième personne. C'est-à-dire, les gens, parfois, on les attire dans des églises avec des choses qui ne représentent absolument pas Jésus-Christ. Et moi, je connais que c'est une stratégie aujourd'hui, que si vous voulez avoir une grande église, il faut savoir attirer les gens, il faut savoir captiver les gens, il faut savoir attirer les gens par quelque chose. Nous qui avons seulement la parole, les gens de ce monde, les gens qui sont dans ces siècles, ils ne nous suivent pas comme il faut. C'est pourquoi... Il ne suffit pas seulement d'avoir la parole, il faut les miracles qui accompagnent la parole. Bien sûr, mais les miracles accompagneront la parole puisque les miracles, les miracles, c'est une confirmation de la parole. Mais lorsque on est en train de mettre quelque chose à la place de Jésus-Christ, les gens auront tendance à croire que si je n'ai pas d'huile d'onction, je n'aurai pas de guérison. C'est ce que j'avais remarqué dans mon église. Avant, vous voyez des gens qui m'amenaient les bouteilles d'huile, papa, prie un peu pour ça, mon huile d'onction. J'ai remarqué que ça s'est généralisé. Un jour, je leur ai dit, est-ce que tu ne crois pas que c'est Jésus-Christ que tu peux faire sortir de ta bouche peut guérir? Il y en a qui me répondaient, non, papa, il n'y a que cette huile d'onction. Alors moi, j'ai compris maintenant que l'huile d'onction a remplacé Jésus-Christ. C'est-à-dire, je ne nie pas que l'huile d'onction ne perd pas des miracles, mais je voudrais simplement faire voir aux enfants de Dieu que Jésus-Christ doit avoir sa place dans nos vies. Pas des histoires comme ça. Il y en a des gens qui sont en train de vendre de l'eau à l'église. Mais papa, si ça vient d'Israël quand même, on a payé les billets d'avion, on a payé peut-être le... Non, 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 ça ne peut pas remplacer Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous devons savoir remettre Jésus-Christ à sa place. Jésus-Christ, celui notre sauveur, c'est celui qui nous a rachetés. C'est ce qui fait que même aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas en Jésus-Christ puisqu'on ne parle pas de Jésus-Christ. Ils viennent ici à l'église puisque ce sont des gens qui sont en train de rechercher quoi. Ils sont en train de rechercher les miracles comme tout autre chose, comme tout le monde ici, dans ce monde. Ils sont là, je voudrais un mariage comme on les recherche chez les dévins. Eh bien, c'est de la même manière qu'on le fait aussi à l'église. Vous voyez les gens venir, le nom de Jésus-Christ n'a plus de place et ce sont des histoires qu'on est en train d'acheter. Si tu prends ça, mets ça dans ta poche et tu verras les miracles de Dieu t'accompagner. Et c'est là où les choses ne marchent plus dans l'église d'aujourd'hui. et en quelque sorte c'est vous, c'est vous les apôtres qui êtes à la base de ces choses. Non, non, non. C'est vous qui nous ramenez ces huiles, qui nous ramenez ces eaux et vous les vendez à l'église. Quand l'autre dit que ce n'est pas ça et l'autre vient, il est en train d'enfermer ce que l'autre a dit. Moi, si je me tiens ici, je me tiens comme un apôtre. C'est-à-dire notre rôle c'est de venir mettre un peu de l'ordre dans l'église. Je suis en train de m'adresser à tous les membres de l'église que Jésus-Christ que tout ce que nous nous pouvons faire doit être Christo-centré. C'est-à-dire centré sur Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, s'il y a quelque chose qui remplace, oh, je vais vous donner des bracelets, tout ça, les miracles ne se trouvent pas dans les bracelets, les miracles se trouvent dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous allez voir, comme Jésus-Christ n'est plus élevé, ce sont maintenant les hommes qui sont en train de prendre la place de Jésus-Christ et c'est malheureux. lorsque nous nous posons cette question, trouvera-t-on la foi sur la terre? En d'autres termes, nous sommes en train de nous poser la question et ce n'est pas les signes du temps. Lorsque Jésus-Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Puisque lorsque nous sommes en train de voir tous ces gens, comment les gens sont en train de rechercher les miracles par tout le moyen? Alors, nous nous posons la question de ça. Est-ce que ça, ce ne sont pas les signes qui nous montrent que Jésus-Christ revient bientôt? On a parlé de bientôt, ça fait deux millénaires, pourquoi pas? Oui, bien sûr. On vit encore aujourd'hui. On vit encore, mais ce que nous sommes en train de vivre maintenant, ça s'est produit maintenant. Alors, nous sommes en train de nous adresser au pasteur, prêcher la bonne nouvelle dans toute sa vérité. Il ne faut pas mélanger. Il y a des gens qui font le syncrétisme, c'est-à-dire qui prennent certaines choses de leur tradition et qui les mettent, qui les assemblent avec les choses qui sont à l'église et qui sont en train de donner à leurs membres comme étant la vérité. Non, la vérité se trouve dans la Bible. Prêchons la Bible sans y ajouter, sans y retrancher. Et là, nous allons édifier le peuple de Dieu. N'importe, est-ce que nous devons abandonner nos coutumes, nos cultures? Est-ce que nous devons les abandonner pour seulement rester dans les choses spirituelles? Bon, il y a dans les coutumes, il y a des choses qui ne sont pas du tout mauvaises. C'est-à-dire des choses qui marchent avec la parole de Dieu. Par exemple, nos coutumes nous demandent d'obéir à nos parents, c'est biblique aussi. Mais lorsque nos coutumes nous demandent quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, là, s'il faut faire un choix, je crois que je vais renier ma culture et je vais adopter ce que la parole de Dieu m'a dit. Par exemple? Bon, il y a beaucoup de choses là. Si la coutume me demande de faire l'inceste, je vais voir si l'inceste est reconnu par la parole de Dieu, je vais le faire. mais si la parole de Dieu condamne ça, je ne peux pas le faire. Si je le fais, je suis coincé par les œuvres du diable. Alors, nous devons d'abord nous-mêmes en tant que pasteurs, en tant qu'évangélistes, nous devons d'abord lire la parole de Dieu. Normalement, on ne peut pas devenir un évangéliste, un pasteur, un docteur si on n'a pas encore lu toute la Bible. Ça, c'est une recommandation qu'on fait. Il y a des gens qui n'ont jamais lu toute la Bible. Vous savez que lorsque vous lisez toute la Bible, lorsque quelqu'un vous amène une vérité, lorsque quelqu'un vous amène une fausseté, quand vous avez déjà lu la Bible, vous allez vous dire non, j'ai lu la Bible, mais ce que cet homme-là est en train de me dire, je ne reconnais pas l'avoir lu. Là, vous pouvez dire à cette personne non, ça, ce n'est pas biblique. Mais aujourd'hui, comme les gens ne lisent pas la Bible, il y a quelqu'un qui peut dire, bon, mon frère, le livre de Matthieu chapitre 29 au verset 4, la parole, non, le livre de quoi? 1 Samuel au chapitre 53, la Bible dit ceci, et la personne qu'on ne lit pas la Bible va croire que ce qu'on est en train de le lire est vrai, alors qu'un Samuel 54, ça n'existe pas, puisqu'il n'a même pas le temps d'aller consulter, voir si cela est vrai. c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont en train de croire à certaines choses que les gens leur disent, ils pensent que cela vient de la parole de Dieu, alors que ce sont des choses que les gens sont en train d'inventer. Apôtre, vos débuts dans les seigneurs, c'était la foi ou c'était la curiosité? C'est-à-dire? Vous dites? Vos débuts, donc, quand vous avez commencé avec les choses de Dieu, c'était la foi ou c'était la curiosité? Vous venez voir ce qui se passe dans les seigneurs? Chez moi, c'était la foi puisque les gens sont venus, ils m'ont parlé de Jésus-Christ, ils m'ont montré que j'étais un pécheur et que j'avais besoin d'être sauvé et que les saluts ne se trouvaient qu'en un nom et ce nom-là, c'était Jésus-Christ. Comment est-ce que je pouvais être sauvé? C'est ouvrir mon cœur, l'accepter comme Seigneur et Sauveur et quand j'ai fait cela, j'ai cru en cela. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je suis un enfant de Dieu jusqu'aujourd'hui. Mais vous n'avez jamais changé d'avis? Non, je suis resté comme ça jusqu'aujourd'hui. Constant. Constant, oui. Je crois que Jésus-Christ est réel, je crois que Jésus-Christ vit en moi, je crois que Jésus-Christ agit en moi puisque je vois tout ce qu'il peut faire à travers moi. Eh bien, je crois que si Jésus-Christ est réel, je ne suis pas venu chercher comme beaucoup d'autres personnes qui sont en train de chercher la délivrance, qui sont en train de chercher la bénédiction que le Seigneur puisse me donner un mari comme on le recherche dans le monde. non. Moi, je sais que lorsque je fais de l'éternel mes délices, tout ce qu'il y a comme désir de mon cœur, il accomplira. C'est ça. C'est curieux de voir aujourd'hui que les gens qui se disent chrétiens, qui sont dans nos églises, ils n'ont pas de foi. ils se limitent seulement aux paroles. Ils disent que non, nous avons Jésus, nous prions, ils viennent. Et donc, pour leur présence à l'église tous les dimanches suffit. Mais ils ne donnent vraiment pas foi à ce que la parole de Dieu dit. Et à la fin, on voit ces gens-là, ils quittent l'église et ils vont dans une autre église et ils sont en train de parcourir, de sillonner toutes les églises là où il est. Il est en train de voir s'il était à Kimban Tseke, il va à Ndjili, Ndjili va à ma compagne, à ma compagne, il va à Gombe et ici à Paris, en Belgique, on parcourt ça et là. Moi, je dirais que c'est la faute des pasteurs. Les pasteurs n'enseignent pas. Parce que moi, j'ai déjà suivi certaines églises, comment ils naissent. Vous voyez une église, on commence une église. Normalement, lorsque l'église commence, il doit commencer avec les enseignements des débuts. Mais vous allez entendre quelqu'un qui veut ouvrir une église, une nouvelle église avec un grand séminaire. Le thème, la bataille d'Armageddon. Apocalypse. il est déjà dans l'Apocalypse. Comment quelqu'un qui n'a jamais connu Jésus-Christ peut-il se retrouver dans ce message? C'est-à-dire, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Les gens veulent faire ce que les autres font. Si quelqu'un entend que dans cette église-là, il y a eu séminaire, vous voyez les serviteurs de Dieu qui étaient là-bas au séminaire, il se dira « Moi aussi, je veux faire le séminaire chez moi. » Il oublie que le niveau de ses membres, il faut d'abord qu'ils commencent par des choses qui sont molles avant qu'ils puissent croquer l'os. Vous savez, dans nos églises, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ne savent pas par où commencer. Il est pasteur, quand même. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des gens qui se disent pasteurs, mais qui ne pouvaient pas exercer ce ministère. Ils s'improvisent. Oui, ils s'improvisent puisqu'aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi. Si vous venez, vous dites, vous donnez des conseils, c'est pas ça. Non, on ne fait pas ça. Eh, vous avez plein d'angas. Vous avez plein d'angas. t'interégardes pas. C'est-à-dire, si dans ce monde, on avait une organisation ou encore s'il y avait des inspecteurs spirituels qui pouvaient circuler dans des églises, on fermerait beaucoup d'églises. Et je peux vous dire aussi qu'il y a des églises qui existent, dont les pasteurs ne sont pas nés de nouveau. mais il est là en train de prêcher. Lui-même n'est pas né de nouveau. Lui-même n'a jamais reçu Jésus-Christ mais il est en train de prêcher le nom de Jésus-Christ. C'est ça qui est bizarre. Il y a quelqu'un qui demande qu'il est appelé. Hein? C'est-à-dire, ici, il y a ceux qui sont appelés. Si nous devons voir leur nombre par rapport à ceux qui ne sont pas appelés, je vais vous dire que ceux qui ne sont pas appelés sont plus nombreux que ceux qui sont appelés. C'est ça, les compres. Mais bizarrement, les gens suivent les non-appelés. Justement, puisqu'ils ont de... ils savent manipuler les gens. Ils utilisent des appâts. Justement. Ce sont des gens qui veulent... qui veulent faire tout ce qu'ils veulent. Ben, je vois ma stratégie, yandeng, yandeng. Ils sont là en train de... de crier en maquant ou ben daba tout facilement. Et alors, vous allez voir que les gens vont se donner facilement. Oui. Les pasteurs aujourd'hui qui disent non, moi, je dois... Il y a certains enseignements quand vous parlez des enseignements. Les enseignements moussous ou bakote en église n'a été parce que c'est... Il paye la salle trop cher et si vous ramenez ces gens d'enseignement, de répentance, des trucs, les gens ne vont pas donner l'argent et lui, il sera pénalisé pour payer la salle. Alors, pour faire court, couper court, il faut toujours avoir... Les pasteurs qui l'invitent, ils font des combines déjà. On sait déjà, tu vas parler de cela, de quoi, de quoi. Et puis, à la fin, on va faire la paix de fonds comme ça, on aura l'argent pour payer la salle. Moi, je dirais que ces gens-là ont peur. Ils ne savent pas comment commencer. Je connais beaucoup de gens ici, en Europe, qui n'ont pas beaucoup de membres. Vous êtes là à 10 ou à 15. Mais vous voulez supporter une salle qui coûte 2 500 euros. Je crois que vous manquez la sagesse. Avec 20 personnes, je peux les rassembler chez moi à la maison. Vous arrangez très bien les salons. Vous allez voir que les gens font bien se mettre et vous allez bien prier. Les gens veulent faire de grandes choses. les gens ne savent pas que les gens ne savent pas ne savent pas que ne savent pas que aujourd'hui il y a beaucoup d'années. Puisqu'il a vu l'apôtre Alpha avec beaucoup de membres dans son église, lui qui vient de commencer il y a seulement un mois, c'est là où les choses ne marchent pas. Nous devons comprendre que lorsque Dieu nous appelle à la l'apôtre nous 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 il nous 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 aujourd'hui si vous êtes sur une avenue et j'ai autre à beaucoup de membres vous voulez devenir comme lui et vous ne savez pas par quel chemin il est passé. Aujourd'hui les gens ne s'interrogent pas. Moi j'ai aussi des jeunes gens dans mon église qui veulent devenir comme moi. Alors moi je leur ai toujours dit Si vous voulez devenir comme moi Il ne faut pas vouloir Il ne faut pas aimer Ce que vous voyez devant vous Il faut m'interroger Que je puisse vous montrer Le chemin Qui m'a conduit A devenir ce que je suis aujourd'hui C'est pourquoi aujourd'hui Vous voyez vous commencez avec les gens Que vous avez évangélisés Au moment où tout le monde Qu'est-ce qu'il va faire A yèkou yiba yon nando A yèkou yiba yon 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 A evangelisé A yèkou yiba yon 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 A kèna bango Pourquoi? Puisque posan a yè Ezali akoma loko la yon Mais alandi mizela moko yon mabe Nde yon rava monaka Misala nanzande Awa napote yali soukui bandi Et tamburi mwa mke 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 Pouf et panzani Donc la foi Est Quelque chose de très important Pour la vie d'un enfant de Dieu Et la parole de Dieu nous dit que Si nous n'avons pas la foi Nous ne pouvons pas plaire à Dieu Oui Bon C'est aussi une occasion pour Même dans quelques minutes Moi J'ai commencé L'église Qui aujourd'hui a plus de 5000 Membres à Kinshasa J'ai commencé cette église Donc on m'a envoyé Ouvrir l'église Avec les âmes que nous avons gagnées À la croisade Nous étions là à la croisade Les gens ont donné leur vie à Jésus Christ Et quelques temps après Le passeur Anthony Good me dira Bon Tu vois les âmes que nous avons gagnées hier à la croisade Toi Tu dois commencer une église avec eux Vous savez Que souvent les âmes que nous gagnons Nouvellement N'ont rien de spécial Alors j'avais 20 personnes Qui m'ont été Qui ont été mis À ma disposition J'ai commencé mon ministère Avec ces 20 personnes Sur un terrain qui n'avait pas de toiture On m'avait simplement donné 5 bancs Moi je croyais que le passeur C'était trop dur à mon égard Comment Si t'as vu que l'on m'a vendu A l'église N'a vu que l'on m'a vendu A l'église A l'église A la l'église A l'église A la l'église A l'église Par le commencement, bien sûr. Puisque le commencement, c'est quoi? Je l'avais dit dans mes dernières interventions. Le commencement, il faut d'abord vouloir que tous puissent entrer par la porte. Puisque la fois passée, je vous ai dit que l'église, c'est un lieu où doivent se trouver les gens qui sont convertis. Vous vous rassurez que ces gens-là sont passés par Jésus-Christ. Ils l'ont accepté comme Seigneur et sauvé. Et vous ne commencez pas à les affermir. Ils grandissent. Ils apprennent maintenant à aimer Jésus-Christ. Et c'est alors que vous leur donnez maintenant la nourriture pour leur croissance. Et quand ils commencent à grandir, ils vont maintenant vouloir vous aimer, vous, les pasteurs. Puisqu'il y a beaucoup de pasteurs qui se plaignent. Jésus-Christ. Vous allez voir qu'un jour, lorsqu'un de tes membres ira au marché pour acheter les choses qu'ils vont manger, vous verrez pendant qu'il sera là au marché, une idée lui venir en tête de dire « Ah, je vais acheter un poulet, non, non, voyons si je peux aussi ajouter un pour mon pasteur. » C'est comme ça que nous, on nous nourrissait. Vous voyez des gens qui n'ont absolument rien, puisqu'ils voient comment nous nous donnions pour eux. Ils avaient de l'amour. Et lorsque je me tiens debout, je leur dis « Voilà, nous devons acheter un tam-tam. » Vous voyez des gens se sacrifier et donner de l'argent. Et aujourd'hui, il y a des gens qui s'étonnent. Quand ils nous voient avec notre grand temple que nous avons construit à Kinshasa, ils se posent souvent des questions. « Et c'est que le temple est-il qui s'étonn, c'est que le temple est-il qui t'aimait, ils sont les gens qui s'étonn. » « Il y a des gens qui s'étonnent, ils ne se sont pas les gens qui s'étonnent. » « Mais le gouvernement est-il qui s'étonné. » batoua il bango à l'élôme la tamboura nabana porto t mais c'est ce qu'on a tamboura nana pas problème t naraliste noire d psova et bique ngaï nasa lila voilà en tout cas donc j'ai mon nez nous sommes en Angola en Afrique du Sud, en Cape Town en Etats-Unis d'Amérique en France en France, en cause de la commune et là investis en France oui à peu inspiration la commune la commune la commune la commune la commune la commune Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Ndamba halu banangabou nabouye Sa nisera rien Soki toko salila ndambe katina solo Ata toko bimisa mutokindenge nini Suka suka nangon ndambe wana Akoko misabiso Nesika oyu Ye alingibiso toko wakokomo Papa Siko, toningé tutu na kesyo msusu Pona bato baza na katina baiglise Baza na katina baiglise Baza kondwi na ba berje na bango Me baza pina ba profete na bango ba konsultata Ou ba lube la bango makambou Eske wane za kondima Toe za kondima te Nako luba boye Omoni Tan oyu Eza tan waba profete te Pwiske Batu baba nikou tia confusion Pwa nini Babi kou situye batu na periode Ya tan oyu te Tan oyu tozana ngo Tozana Daer Ifobaye ba ke batu tozala na Bibli E donke Li solo ya Bibli ya I kabouana na ba dispensation Ia set dispensation Dan biso siga suko Yo tozana sixième dispensation Tozo zela ya souka Bongo Cinkem dispensation Eza li dispensation ya loi Ozo mwana Me biso Tozana dispensation ya grase Batu mingi Bakoma kote ya Mate ya Ya loi Bakoma kote ya Ngo na periode ya grase Alor ke biso batu ya grase Tozana batu oyu Tozana batu oyu Tozana batu oyu Tozana ko kame ma Nde na mou li mou moussanto Men na mikola lelo Mwana mate Bimi Ndengye Ndengye Si le sacerdoce Banano bako landa mate A sacerdoce Eza biso bat Oyo Tozana batu Tozana batu Tozana batu Tozana batu Tozana batu Sacerdoce C'est la loi Biso Na tango Biso sacerdoce Na biso Ndengye Moussanto Biso Sacrificateur Hein Meso y baba niko Ebisa yo ke wala Paspasta Yifo la ta zamba la Yifo salakabona Bosa Wana ya bilo Mou kwe selikina Pasteur Soko zana chemise Mou kwa mou kouse Boye Soko teyi Elinggo lo ba nini Miracle Nyo zoto Ndengye Kwe 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 sala O salakangu Puse Tozana periode ya Ya nene ya Ya grase Donk Batu basa Soko ye bate Nde yangwa no zomona Na periode a boye Bo me mama fouta Bo salabona Bo Wana ya bilembo Cete des signes Oyo bata periode a loa Baba na yi ko utilize Baba na yi ko purifiye Biloko moussous Naba mungwa Oso moun Do batu wana Bako yi pe Batangisi si yo pe Loko wana Na kanta bibli Omoni Pona wap pirifiye Na basa Sala kini Baba senga ki mungwa Men Sozo moutu Aswa kwe ye bate Tek so wana Eza kwe sable Na periode ni Eze bisho batu Ya siekle O ya jesu kriz Toza batu mou Kwe to wiko Utilize Mungwa Non Sasi kombo na yesu kriz So wana So kwe bimi na minokona Biso Eza na pouvoar Yako Sanctifiye Eza na pouvoar Ako pirifiye Yango moko kake Eza na pouvoar Ako bengana mili Mwa mabe Me lelo Eko mba tounsous Supoba Bengana mili Mwa mabe Lukoutu moko ko zwa Bako piyako Layo bi Ma Bora bumbu Lamu ki penzan Nzo te bimi Mabibi Non Se ne pa de notre eta Donk toza makambu ye Bele Yakola kisabana Nzambi Nde ya ngwana Yyo Mwumbu Nzambi Tanga Yekola Makambu Oyo Po oyiba Kote ya ngo batu Sino Ndengi mukilweza Kukende Ndengi Internete Kota Ilingo ba nini Bandimi mususu Bozala na Bango Kukanzateka Fandi la kayoka Ndengwana Alo bakaka Alleluia Mene Mingi Batanga Internet Mingi Wai Yoko Ape Ba Mati Abatu Mwsusu Soki Yo Pastel Olingi Koutombu Anate Eben Osa De Klasi No Justifier Changement En Eglise Oui On Batu Batu Banimi Ocom Mkote Yo Kaka Oki Plasmo Mnibia Agagip Mnibia 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 Batu Yos Saba Yo Kate Cetadir Mpaster Senga Zala Likolo Yabandimi Po Anini Po Yyo Nibibia Nakoya Pon curso Yabwa Kasyon Soko Zaya Kou Kema Te Kou Kou Bon Yaka Lobi Nakone Keseon Nakone Keseon 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 Mbano Keseon 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 L'on a ma kamoto, zomuna, l'on a n'yosso, yolo, belia, papa. Koyana, Yesu, est-ce que a koukouta kondima? Bon, kondima, eko lemma, d'abord, c'est l'embina, n'yoko, déjà. Pour n'y, l'on a dit, le livre à Josué, chapitre 1, verset 8, c'est le livre de la loi, c'est le point de ta bouche. Medite le jour et nuit. L'on a dit, le livre à Josué, le livre à Josué, si tu anapoto, batumi batanga liloba nanjambete, batumi mingi, bako miko zela, makambo yo, batu, bako n'obela bango. Nde, yangona, bozako, mwona ke, ministera, ba, profete, nakata, poto yo, ezako, bota, malokwa, mayebo. Po bayebi ke, n'zelana, batu, yola, kangombong. Donc, batu balingiba, yoka, nde, batu. Alor ke liloba nanjambete, zolo, banabiso ke, so ki toko medite liloba, wana jour, e nui, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, c'est alor, ke nous aurons des succès, dans nos entreprises. Donc, l'ingi, ma pambole, binobo zako luka, efandina, la liloba nanjambete, liloba nanjambete, diable akangi mitua batu, batu batanga kate, mutu alingi atanga jurnal, mutu alingi atanga satonge biya, mutu alingi atanga chamazulu, mutu alingi kotanga, tenten, mesuko pise ka Bible, mbamoko pungi, batu batanga kate, balingi to tanga ka Bible, pou makambo tuzuzu, anakati na Bible, sui toko changu, anakati na misala, iliko bani makamminene, eko salimu, melelo, batu batanga kate, nebandimi msuzbo, salana bango na iglizu, ayeko yoka liloba nanjame, lera kuzunga nandako, asalana profeti mwoko ayaka, ayela kaye, humoni bonaboy, ndi ya mwano, umona waneti, batu msuzbo, pesa kutu mbongo, anakati na iglizu, po, ba profeti, neba kuma kukamba bango, kumpesa mbongo, anakati na iglizu, iglizu ane za banduki, bonaboy, donk batchi troublenakati na, di loba nanzane, hum, an, mwomo, siko yo, eza na batu yo, ndi tozo mwona ki fwa ya batu, eza ko lemba, siko yo, papa tonto sake, miso kwa passo, baki batu msuzbo, badana basu, yana baykizu, ado shangete, tobe nga labongo na bango mba, siko yo, fwa ya batu, elembio, bamba wokanisa batana, fwa nzo, eza na woya olemba, donk tozo tongana, nga bango tozo, no no no, le probleme, e ali eh, batu bazo, teh ama tte, ewe soko landi, ma teh ane, eko, kiko te amma le lo, me tunyo soko, kiko ga kukanga, oh mwomo, mwomo, kiko mo frè, ma soor, aujourd'hui set on juge de miracle, non, eza bongo te, siko yi tom kotangana, matyeo chapitre 28, ak, sinde plaswa, na toko suke la, matyeo chapitre 28, Jésus Christ C'est une recommandation Pour que nous avons gagné Dans le 28 Verset 19 Faites de toutes les nations Des disciples Les baptisants au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Enseignez-leur A observer Tout ce que je vous ai presque Enseignez-leur Il y a un peu Il y a un peu Tout le monde enseigne en anglais Tout le monde enseigne en anglais Il y a un peu de classe Justement Il y a un peu de classe Amen Alléluia Non Non Te ya batu Bayo kayo Pono te ya batu bayo kayo Solola na bango Balero moko pena suka Oyo akomprendete tunanani Makamwezo fanda Batu basa kokola Donkirinko banini Mungongo ya kwansenye Tosana ngoli suzu lelote Batu mi bako ngulu Kabe interpret Baku na mwona Beglismu Susu Anakati ya Yamboka Rabino Awa O mwona Baza dis Bango nyon Suba Bawa lingala Suka Soyo mwona 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 Pastelona Azalakana Atea na franse Na interpret Suka Soyo na tunanani O mwona teke O yo kwa yiko Tea dan Dan di minute Yosui 20 minute Yapamba Kaka Yabuzoba Na yokaka Ozo yi bate Soyo ki baza Wona batuwa Mangala Tea ba O na lingala Pwa nini Mwona 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 Tu salakape batu oyo tokanisaka bandeko na bisou batikali na moka. Bino bandeko ya poto, tamba kota kanabandaku na bino kafuia jandenge wana. Tala bilamba, tala basapatu. Awa, nakati neglize na bisou ya EPV, tu salaka posa ki batu mususu bilambe le kabino boya kodepose ya nguawa, tu salaka karton, ponakotinda ya nguo na poto. E adres na kid, donc adres na bisou ya nguwana, 5 riz de Kokerikot, na Sevran. Tozali wana, numero a telefon ya nguwana, o benga, kom sa, e go sale la bisou pe makamwa minene kouna na moka na bisou. Ti kan zambe, apa mbo la binou. Amen, merci beaucoup. J'espère que vous avez tous suivi. Message ou yale l'o, trouvera ton la foi. J'espère que chacun a eu sa part ce soir. Donc, toyebite kondimanao, soukizana de grenini, soukizayako kita, e banakomatsayango, parce que Jésus revient bientôt. Amen. Donc, bientôt, il va revenir. Donc, toyebite soukizanao, ou ken de wapi, bisou na bino, mais to, banga, nzambé, et puis, j'ai répété, communiqué, on n'a pas pas au ticolo ba, si vous avez des choses, babi loko you, il faut servir bino te, ou bubomba, la bakaave, mais il va bien. Il sera, monsieur soukizanao, voilà. On profite, bilo na yo, monsieur se pasoukao, le vide, tika kanaka. Jésus, koumano, na solo, si tu y'a mongi, a timidité, obi kana, yana ouna ke wakakuna poubelle, te, a, beto, triaka. Ouais. A, beto, triaka, donc, yosant, vraiment, on a besoin, pour na ko, se, pour soutenir, l'oevra kuna na kintia, sape, kousunga, bandeko, ebele, bata nango dans les besoins, obi so, tozo, bwaka, ntuka bandeko, bata nango dans les besoins. Donc, to, bwaka, disu, sute, to, yana nango, bata nango, ponna, bandeko, e, pwaka, e, su, kikarana, anini, te, a, nabilo, ko, me, mi, pete, a, me, wwe, pe, kope, sa, pa, na, yo, financement, ponna, pe, to, vtindar, pe, wa, karta, go, facilement, ou, asak, na, besoins, kou, edé, moussel, nan, zambé, tukoki, tou, kou, aporte, mèm, finance, nabis, so, pe, bata nga, yi, na, fout, a, karta, o, yaya 250, nga, na, fout, a, o, yaya 150, nga, na, fout, a, o, yaya 350, donc, ou, bien, nga, na, gopi, sa, pa, nga, na, na, 350, nga, na, pa, 600, donc, sa, pourra, toujours, kou, 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 compléte, o, yo, biso, to, dinghi, to, sala, na, kati, na, isi, ka, o, yo, zambé, mou, apel, ue, za, lancé, na, apotre, alfa, loushima, o, azali, e, mou, ponami, ya, epv, e, epv, église pante-côtiste des victoires, donc, yende, représentant les gars, nga, biso, tozo, kina, plato, nga, biso, yale, lo, parce qu'elle donne un séjour, nga, na, pari, et il va rentrer mardi, donc, to, bengibino, pour cela, to, bengibino, nous sommes là, nous avons un séminaire que nous avons commencé le vendredi dernier et que nous poursuivons cette semaine également, donc, vendredi, nous sommes là sur cinq rues des Kokelico à Sévron, 93 270 donc, bengibino, nga, biso, et dako, s'affiché, donc, kou, kou, e, zi, tete, kou, beng, abisso, parce que, na, vendredi, to, kou, benda, na, 18h, toza, de 18h à 20h, kou, beng, an, a, oté, apotra, respecta, an, a, e, ur, donc, a, debor, dakate, mo, limom, te, kambate, a, za, pe, mouta, o, kontrole, mo, limo, voilà, et puis, toza, na, dimanche, dimanche, toza, na, 10h, toza, de 10h à 13h, toza, a, wa, pou, na, kult, na, biso, an, a, adoration, pe, alou, on, j'met, tozo, ke, na, wo, na, kontinuité, ya, koklo, tere, seminer, pou, apotra, so, so, an, a, e, ma, kintiassa, mardi, a, za, deja, de, reto, na, kintiassa, donc, yo, pe, moutou, o, za, na, bezo, ya, ko, soutenir, ye, retou, na, ye, ko, ez, tete, ko, ya, pe, negat, na, si, ka, o, yo, ko, pe, sabi, so, pe, a, pa, na, yo, po, na, ko, ko, koko, soutenir, mo, sali, nan, zambé, vraiment, merci, a, wo, tous, ki, nou, dabe, su, merci, apotre, merci, maman, dame, ké, toko, le, kanon, e, so, so, ki, toko, zo, atan, avan, o, zunga, oui, nous serons, là, encore, pour, compléter, nos messages, entretien, nos, notre séminaire, serons, si, diffusé, en direct, donc, yo, m'touten, ambo, kamisika, ko, ba, nga, te, ko, ratete, ko, zo, abile, y, amala, mou, pe, na, tan, konvenable, ke, dieu, vou, benis, abonnamo, pou, votre soutien, pou, votre, amour, an, nou, temoignon, se, nyan, an, nou, temoignon, votre présence, nan, emisio, an, le, lo, nenge, wondima, ki, pe, ko, partage, nenge, pe, wondima, ki, ko, benga, bande, kom, sous, baye, wana, ko, landa, emisio, empo, ko, el, lo, vous continuez, kosala, yango, ce sera toujours pour la gloire de notre Dieu, en tout cas, merci à vous tous, serviteurs de Dieu, servants de l'éternel, qui était là, présente, mon ipino, vous a kébelé, 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 que Dieu vous bénisse abondamment, c'était votre servante Nadine Ifwanga qui a reçu pour vous ce soir, apôtre Alpha Louchima et nous sommes, cette émission a été réalisée par les pasteurs Constant Ifwanga et l'équipe de EPV Télévisions à qui nous disons tous un grand merci et merci aussi à vous pour une suite des programmes sur EPV Télévisions et bonne nuit et bon après-midi et bon appétit pour ce que vous faites actuellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501